Bonjour tout le monde, Sylvain Deschênes, Club de Tai Chi. C'est moi qui ai le plaisir de faire le cours de la partie 1 pour le Tai Chi Gang. Rapidement, le club, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme du monde créatif, on est dédié au Tai Chi et au Qigong. Et l'objectif, bien entendu, c'est de permettre à tous les gens de pouvoir bénéficier des bienfaits du Tai Chi, pratiquer puis surtout de bouger. Et on a été vu cette pratique-là justement en fonction de cette pandémie qu'on vit, puis que le monde est restreint à la maison. Et ce qu'on voulait, c'est quand même continuer à rejoindre les gens de l'école de Tai Chi puis les centres affiliés, puis de permettre aux amis, la famille, puis les gens qui ont besoin de faire des activités et qui voulaient essayer le Tai Chi. Fait que, dans une pratique, ce qu'on va faire, c'est que c'est un peu plus restreint, qu'on va y aller vraiment par étapes, enseigner des mouvements. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc, c'est la partie 1, 2 et 3. Non, la partie 1 des mouvements, 1, 2 et 3 de la forme. Également, le club pratique le style Yang traditionnel, fait que c'est une forme qui est toujours plus basse, qui est ouverte. Et nous, on a appris avec Maître Choi Larkhan, le père de Seafood Grace, qui, lui, était un élève de Tong Nyingchi, Tong Nyingju qui est très connu, participe de Yang Jingfu. Fait que c'est une forme, une belle année qu'on a. On en est fiers, puis on a une organisation très bien solide pour l'année d'expérience, mais l'expérience n'est pas si importante. C'est l'ensemble des gens qui font que l'organisation est comme ça qui est importante. fait qu'on a la chance d'avoir ou de pouvoir compter sur beaucoup de l'élèves. Ça fait plusieurs années qu'on a été très dédié et pendu entre l'élèves, l'idée de pratiquer et de partager le coaching. Donc, partagez le lien, souscrivez à le canal YouTube, c'est important. Puis, si vous souhaitez et que vous êtes capables de ne pas le faire, les contributions sont bien vues. Fait qu'on va mettre le lien par rapport à la plupart d'autres moyens. Fait que je vous remercie. On va commencer tout de suite. Fait qu'on va saluer la main droite, le point droit dans la main gauche. On descend doucement. Je vais recommencer avec l'échauffement. On va y aller quand même assez rapidement pour pouvoir passer plus de temps au Tai Chi. Normalement, un cours, c'est une heure et on va faire à peu près 15-20 minutes Tai Chi, Tai Chi, et pas Tai Chi, l'échauffement et Tai Chi, puis 40-20 minutes où on va pratiquer le Tai Chi. Là, on évole une formule un petit peu plus courte pour permettre à tout le monde de bouger puis de pouvoir faire la forme. Puis, vous pouvez revoir les vidéos. On vous invite à pratiquer, c'est important, pour revoir les vidéos qu'on veut voir. Fait qu'on commence, on inspire, on étire, on relâche. On étire jusqu'au bout des doigts. On relaxe. On expire, on expire. Une autre fois, on envoie les bras de droite à gauche. Je garde la padone droite, la tête est tirée et ce que je fais, c'est vraiment la taille qui tourne. Mes pieds sont bien au sol et puis je frappe dans le bas des reins doucement. Ça génère de l'énergie puis ça a des vertus, comme on dit, les poignets qui font le tout. Là, je vais passer aux épaules. On peut frapper devant ou aller plus loin en arrière. Puis, ce n'est pas une compétition qui va de plus loin, qui frappe le plus fort. On y va à notre rythme puis on ne va pas dans la lumeur. Ce qu'on veut, c'est les bienfaits. Le Tai Chi, c'est justement fait lentement et doucement pour permettre aux gens de pouvoir le faire facilement sans se blesser. Il faut toujours respecter notre corps. Ici, je relaxe, dévare les joues, dévare les hanches et on va y aller avec la tête. Je descends le menton, j'inspire vers la droite. Expire à gauche et je relâche en avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. On s'assure que les épaules et les coudes sont bien relâchées. Quand on va arriver en avant, on va repartir dans l'autre direction. Inspire. Expirez. Expire. Expirez. Expire. Expirez. Une dernière fois. On sort, on enfonce en l'inspirant, c'est une inspiration inversée, donc on rentre le ventre, on inspire en rentrant le ventre, on gonfler les épaules, elles se soulèvent et je relâche en avant. J'en commence, on inspire, expire, on inspire, expire. On continue comme ça encore deux fois, on inspire, expire. Par en arrière, on inspire, expire, on inspire, expire. Une autre fois. J'essaie de rester conscient de notre souffle, je ne veux pas forcer trop les bras. On met les mains sur le dos, les pouces à l'avant. On relâche les joues, on relâche les hanches, on garde la tête suspendue, on ne veut plus de la patrine. Une rotation du bassin. Encore ici, ce que je veux faire, c'est idéalement, je le fais avec le rythme du souffle. Donc, on essaie de synchroniser inspiration et expiration dans une rotation. Et l'autre aspect que je veux m'assurer, m'assurer, m'explorer, c'est où je suis dans mes pieds, puis comment j'ai de l'espace au niveau de mes hanches. Est-ce que je suis capable de rentrer et de sentir un petit peu jusqu'où je peux aller? Est-ce qu'on a des tensions? On ne va pas dans la douleur, comme je l'ai mentionné. Dans l'autre direction. On va prendre le temps de bien observer comment notre corps bouge. La beauté d'y aller lentement, de façon souple et douce, permet justement de renforcer le système musculaire, le système musculétique. Il permet également de ne pas se blesser. Tout doucement, le corps s'ouvre, puis il va chercher ce qu'il a à chercher, puis on va avoir beaucoup de libération à ce niveau-là. Donc, on revient au genou. Même principe. Une rotation par inspiration par expiration. Je ne force pas rien. Je vais doucement. Je ne porte pas sur mes épaules. J'observe que je suis dans mes pieds. Est-ce que je vais s'écouter? Est-ce que je vais passer au côté de ce que j'ai de là? Est-ce que j'ai de là? Est-ce que j'ai de là? Il n'y a pas de secret, autre que la pratique, puis le respect de son propre corps. Dans l'autre direction. On revient ensemble. Tout le monde le fait. Il faut m'assurer que vous ayez pas cette difficulté-là. On revient. On fixe un point à l'horizon. Je ferme mon pouce. Je mets à l'intérieur. J'ouvre les poignets comme ça. Et en parallèle, je bouge la cheville. Ici, je me sens confortable. Je fixe un point à l'horizon. Je lève la jambe droite, puis je le fais avec la jambe. C'est un peu plus difficile. L'équilibre, des fois, est bon. Des fois, il n'est pas bon. En l'autre direction. Chaque jambe est différent. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut respecter notre corps. Comment on se sent. On dépose le pied de haut au sol. Même chose. Je regarde en avant. Je relaxe les épaules. Je relaxe les coudes. Et on fait l'autre côté. Moi aussi, je fixe la caméra. Une dernière fois, dans l'autre direction. Excellent. On va commencer avec le Tai Chi. Le Tai Chi, c'est quoi? À la base, c'est des arts martiaux chinois. Puis, ce qu'on connaît plus en Amérique, ce sont les exercices ou le gymnastique. Notre forme, on ne fait pas les arts martiaux, mais on enseigne l'idée de comment utiliser les mouvements. Donc, comme il y a différents types de personnes, si on a un exemple visuel, autre type kinésiste, ça permet des fois de comprendre plus à quoi sert le mouvement. Puis, par rapport à la forme, le fait qu'elle est plus martiale, on est plus bas sur nos positions. Donc, on ne va pas se lever comme ça. On va toujours rester plus bas. Le Tai Chi, ça date de plusieurs générations. C'est pas exactement depuis quand ça existe, mais c'est dans la culture chinoise, depuis des centaines d'années. Il faut simplifier ça. Puis, on pratique une routine de 81 mouvements. Vous allez voir ça en 8. Sinon, on ne compte pas les répétitions. Donc, on est 81. Et ce qu'il faut se retenir, c'est que c'est facile, puis c'est accessible à tout le monde. Et pour apprendre, il faut répéter, puis répéter le plus tôt possible. Ça, ce que je vous invite à faire, c'est pratiquer ce soir, demain, et tout le monde est capable. Première chose, on veut avoir une position de largeur des épaules. En fait, pour ça, je mets mes pieds collés, je vois mes pieds, je ramène comme ça. Ça me donne la largeur des épaules. On peut être un peu plus large, mais il faut sentir que le pied est bien naturel. L'autre chose qui est importante, c'est que je ne vais jamais avoir les articulations droites bloquées. Elles sont toujours débloquées. Ça, ça commence avec les genoux, puis un peu le bassin. La difficulté pour pas mal tout le monde, c'est débarré. Il y a aussi si on comprend moins ça au niveau de notre façon de nous placer, déplacer, puis travailler. Ça, c'est tout le temps très engagé pour la plupart des gens. Aujourd'hui, on va voir trois mouvements, comme j'ai mentionné. Je vais juste les montrer rapidement. On part d'ici. Ça, c'est préparer. Commencer. Saisir la queue de l'oiseau. Puisqu'on va passer plus de temps sur ce mouvement-là aujourd'hui qu'il y a techniquement quatre mouvements. OK? Et ces quatre mouvements-là, c'est dans le Tai Chi, on dit qu'il y a treize mouvements, huit de mains et cinq de pieds. Ça, c'est les quatre principaux au niveau du monde. Donc, on va les travailler. Donc, chose, si on va un petit peu, juste dans la culture du Tai Chi, on parle du plein et du vide, toujours. Donc, pour pouvoir me déplacer, quand j'étais ici, ben là, il faut que je vienne plein ici, vide. Ben après, je peux venir. Pour faire l'autre pas, je vais prendre mon équilibre, plein, vide. Et là, je vais me déplacer. Et je mentionnais débarré. Fait que mes jambes sont débarrées. Je peux me bloquer comme ça. C'est débarré. Et tout est circulaire, tout est rond. C'est toujours rond. Donc, je ne vais jamais être comme ça plus droit. Ceci étant dit, on va commencer. Donc, la position de départ, que je vais mentionner. On ouvre l'abgeur des épaules. Débarre les genoux, débarre les hanches. Regarde la tête suspendue. Menton parallèle aussi. Et, le premier mouvement. Donc, ici, je vais dire préparer. Préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'apprête à faire quelque chose. Donc, j'ai un petit peu plus d'énergie. Je vais prendre comme ça. Je mets un peu d'intention. Un peu d'énergie. Je ne suis pas trop tendu. Je fais juste penser un peu à vous gonfler quelque chose. Un jour, un enfant, pour des fêtes. Je vais mettre juste un petit peu pour qu'il y ait une certaine intention dedans. Donc, quand on dit préparer, j'ouvre préparer. Et là, commencez. Je fais le premier mouvement. Pensez que ce sont les pousses qui sont attirés vers le ciel. Et je les soulève comme ça. Donc, j'étais ici. J'ai relâché, relâché. Je suis bien assis. Je suis préparé. Et là, mes bras montent. Mais c'est les pousses qui les lèvent. Ici, jusqu'à la hauteur des épaules. Et je vous dirais, la chose la plus dure dans le touchy, moi je trouve, c'est de relâcher. Pour pas mal, tout nous on est là. C'est les épaules. Je vais mettre une attention là-dessus. Fait que relaxer. Préparer. Commencer. Je soulève les mains jusqu'à la hauteur des épaules. Tension. Je relâche les épaules un peu. C'est comme si je poussais un peu avec les mains. Sans trop pousser, mes paumes vont vers l'avant. Et là, je relaxe les épaules, les coudes. Et c'est comme si je tirais de quoi vers moi. Pensez à cet aspect-là. Je l'aurai expliqué dans l'autre direction. Et là, à partir d'ici, je pousse dans les paumes des mains. Juste un peu, pas beaucoup. Et j'étire la colonne. Si je la refais de l'autre côté, on est ici. Donc, j'ai repris ma position. Relâché le bassin. Relâché les genoux. Débarqué les genoux. Relaxé. Et là, préparé. Je lève les mains. Je les pousse vers le ciel. Au temps des épaules, j'ai terminé. Je relâche un peu les coudes des épaules. C'est comme si je tenais de quoi en avant de moi. Mais sans pousser. C'est comme si j'avais de quoi devant moi. Et là, pensez que je veux tirer quelque chose vers moi. C'est comme si j'avais les bras de quelqu'un ici, puis je le tire vers moi doucement comme ça. Et à partir d'ici, je pousse légèrement. C'est une poussée qui est très légère dans les paumes des mains. En poussant dans les mains, je prends le temps d'étirer la colonne. Ça, c'est commencer le Tai Chi. Techniquement, c'est notre deuxième mouvement. Préparer. Commencer. Dans les mains. On relaxe. On va le faire sans se soucier du mouvement. Juste pour pratiquer la mémoire corporelle. Relaxer. Préparer. Commencer. Juste comme ça. On relaxe. Préparer. Commencer. On ramène au centre de chaque côté. On ne se pose pas de questions. Relaxer. Préparer. Bouffler. Mains montent. Tourne. Passe d'angle. Relaxer. Préparer. Préparer. On y va. Et ça, en tout temps, je suggère toujours de revenir à ça. Parce que c'est important juste de pratiquer sans... Au début, on pense aux prochains mouvements. On peut le faire trop correctement. On peut le faire trop correctement. Ce n'est pas grave de le faire correctement. Il faut essayer plus d'avoir la mémoire des mouvements. Donc, on va aller avec le prochain mouvement qui est saisir la cul de l'oiseau. On relaxe. Préparer. Commencer. Les mains. On descend. Et là, ici, la main gauche ne bouge pas. La main droite vient se placer entre l'épaule et le cou. Et je vais descendre. OK? Là, je vous le fais sans armes. La réalité, on fait les deux en même temps. Mais j'arrête ici. OK? Je vais vous aller dans les directions. Relaxer. Préparer. Commencer. Pour les mains. Comme ça, on ajuste un peu doucement. On relance les coudes. On va aller ici. Ma main gauche ne bouge pas. C'est juste ma main droite qui sort. Vous remarquerez, mes épaules n'avancent pas. C'est juste la main qui sort d'ici. C'est le prochain mouvement. Puis après, je m'assois. Et c'est la main gauche. On va le faire une autre fois. Après, on va aller dans la transition. Relaxer. Préparer. Commencer. On a les mains. On relance les épaules, les coudes. On pousse dans la paume des mains. On étire la colonne un peu long. On pousse. On est bon. On est bon. On sort la main droite. La main gauche n'a pas bougé. Je descends. Là, ici, la nuance. Ma jambe gauche. Mon pied gauche ne bouge pas. Mon genou est aligné avec le pied gauche. Tout ce qui tourne. Je lève les orteils à droite. Je tourne les orteils en tournant sur le talon. Donc, ma main droite est vis-à-vis le genou droit. Ma main gauche est ici. Je vais le faire dans l'autre direction. Essayez voir si c'est un bon angle. Ici, on recommence du but. Relaxer. Préparer. Commencer. On tourne les mains. On descend les mains. On pousse dans les paumes. On étire légèrement la colonne. Ma main droite assort. Je m'assoie. Et je pivote. Là, mon talon n'a pas bougé. J'ai encore les talons alignés. C'est vraiment... Ce que vous voyez ici, c'est vraiment le talon. J'ai tourné sur le talon. Ok? Et là, mon poids, considérez qu'il est 50-50. Mais mes genoux, mon genou, ici, je ne veux pas qu'il rentre dedans comme ça. Il faut qu'il reste par-dessus les orteils. Puis, ce genou aussi rentre par-dessus les orteils. On va doucement. On recommence. Relaxer. Préparer. Commencer. On revient. La main droite assort. Je m'assoie. Je pivote. Ici, je relaxe les mains. J'envoie mes mains ici. Je prends mon équilibre. Je dépose le pied gauche. Donc, sur pratiquement la même ligne que l'autre. Puis, c'est juste un mouvement que je vais faire vers en avant. Là, je regarde par ma gauche. Là, si je le refais dans l'autre direction, je vais être ici. Je vais placer mes mains. Je dépose. Et j'ai ouvert. Ok? En fait, trois points. Mon genou gauche est en ligne avec les orteils. Le coude gauche est en ligne avec le genou. Et ma paume de main gauche, elle fait face à mon cœur. Puis, ma main droite, la paume est vers le sol. Elle est en avant du genou gauche. Le genou droit. Donc, on relaxe. Préparer. Revancer. On monte ça. On met en haut à l'épaule. On pose. On relance les côtes des épaules. les épaules, les enlèves mains, on avance, on s'assoit, on pivote, on a pivoté sur le talon au bas. Je place mes mains, je prends mon équilibre, dépose le pied au pied. Ok, une dernière fois et après on va faire les quatre mouvements qui sont vraiment ceux qu'on appelle saisir la puissance. Commencer, séparer, commencer. Les mains, on relâche les épaules, on relâche les coudes, on pose dans l'épaule des mains, on tire la colonne. On avance la main droite, je m'assois, je pivote. Je place mes mains dans mon équilibre, je dépose le pied et je l'ouvre. À partir d'ici, on relaxe la main gauche. Le coude, je vais passer ma main droite en arrière. Là, je m'en viens chercher mon équilibre. Je dépose le pied droit à droite du gauche. Je vais avoir comme quelques tuiles, si on veut, si c'est le plancher avec des lattes chez vous. Deux, trois lattes entre les largeurs. Donc, on a les pieds techniquement largeurs des hanches. OK? Donc là, c'est fini, j'ai le tête ici. Si je le reprends comme à partir de ce mouvement ici, je place les mains, j'ouvre, j'avance. Là, j'ai trois points. Trois points. Coupes genoux à gauche. Bien. Je place mes mains dans mon équilibre. Je dépose le pied. J'avance. Paré. Je tourne les mains. Je vais tourner un peu la tête vers la droite. Je m'assois. Tirez. Ce qui est important ici, c'est le bassin qui bouge. Je suis parti d'ici. Paré. L'énergie est en avant. Je vais tourner mes mains. Regardez mon bassin. Il s'est assis ici. Là, mon genou gauche est par-dessus les orteils gauche. Là, je vais faire presser. C'est le bassin qui avance. Pomme à pompe ici. C'est vraiment important. Pomme à pompe. Pressez. J'ouvre les mains. Je m'assois. Et poussez. On va le retravailler. Faites-vous-en pas. On reprend à partir d'ici. Donc, la transition. J'ouvre. Je place le pied gauche. Open. Je place mes mains. Je relâche le cou de conche. Ma main de conche. La pomme vers le mur. Je vois ma pomme de la main droite. J'ai le choix en équilibre. Je dépose le pied. Par genre des hanches. J'avance. Paré. Je tourne les hanches vers la droite. Je m'assois. Je tire. Là, je relaxe la main droite. La main gauche. Je fais un cercle. Je ne veux pas faire un cercle de nageur. Je fais un cercle très petit. Press. Et j'ouvre. On sent l'énergie au sol. Mes doigts pointent vers l'avant. Push. Et quand on dit press, c'est vraiment pour ma pomme ici. Je me souviens ici. C'est la pomme à pomme. Je ne pousse pas ici comme ça. Je pousse vraiment ici dans ma pomme pour que l'énergie soit au niveau des poignets. On recommence du début. Relaxer. Préparer. Commencer. Je pousse. On revient. On descend. Je viens de droite en avant. Je m'assois. Je pivote. Je place mes mains. Je prends l'équilibre. et j' половines et je pousse. Avec les mains. Dobl. Hop. Je pousse. Tire. Tire. Laissez, on ouvre et poussez. Je vais le refaire dans l'autre direction. Ici, je vais sortir de la caméra. Relaxez, préparez, commencez. On revanche les épaules, les coudes, les paumes. On étire la colonne. Ma main droite sort. En avant, je m'assoie. Pivote. Je place mes mains. Je prends mon équilibre ici. Open. Je prends mon équilibre sur la jambe gauche. Je vais me placer sur la jambe gauche. Les mains se font face paré. Je vais ouvrir les mains. Je vais ouvrir la jambe gauche à la droite. On s'assoit tiré. Pressé. On ouvre, on s'assoit. Poussé. On va le refaire une autre fois. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Relaxez. Préparer. Commencez. On s'assoit. On ouvre. On a pivoté sur le talon. Je vais placer mes mains. Je suis en équilibre. J'ouvre. J'ouvre le pied. Et ici, je tourne vraiment sur la même ligne. Open. Je m'assois. Je place mes mains. Je prends mon équilibre. Je dépense le talon droit. Je avance. Allez. Je tourne les mains. Je m'assois. J'avance mon bassin. Press. Pressé. C'est vraiment toujours le bassin qui avance et qui recule. Qui fait qu'on voit des grands mouvements de mains aussi. Ça va être la fin de la classe aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est que tout le monde est capable. Puis, d'une semaine à l'autre, les mouvements qu'on a vus se maîtriser mieux. Ce qui est vraiment important, c'est de pratiquer rapidement. Puis, de pratiquer la mémoire des mouvements. Pas juste essayer de le faire correctement. Ce qui est intéressant, c'est quand on connaît le mouvement, la série. Après, on peut l'ajuster plus facilement. Et on peut plus rentrer dans l'énergie. Puis, apprécier les mouvements d'intérêt. Donc, on va fermer. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Saluer. Point droit dans la main gauche. Point droite passe par-dessus. On va mettre les mains. On prend vers le sol. On relaxe. On salue. Et on se relève. Pied droit, demi-pas à l'arrière. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.